C'est l'aboutissement d'une enquête longue de près de deux ans. Les investigations menées par les gendarmes de la section de recherche ont permis de révéler l'existence d'un trafic international de stupéfiants organisé entre la Corse, le continent et l'Espagne. En trois jours, dix personnes ont été mises en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs. Neuf personnes ont été placées en détention provisoire à la maison d'arrêt de Borg, dont plusieurs sont déjà connues des services de police et de la justice. Un seul suspect a été laissé en liberté, sous contrôle judiciaire. Ces mises en cause interviennent après une vaste opération d'interpellation organisée en trois vagues durant lesquelles 17 personnes ont été arrêtées. Fin janvier en Espagne, le 8 février en Balagne et dans la région de Poitiers, le 10 février à Courche, dans le Nihol. Les perquisitions ont permis de découvrir des armes, du matériel et de la drogue, notamment en Espagne. Il y a eu deux fermes de production de produits stupéfiants qui ont été découvertes, étant précisé que dans la première ferme ont été découverts 511 grammes de cannabis, outre 200 sacs qui contenaient des produits stupéfiants, et une zone de séchage. Et dans la deuxième ferme ont été découverts 663 pieds de cannabis, 23 000 euros en numéraire, et puis également du matériel de culture indoor, étant précisé qu'à ce stade des investigations, ça nécessite des précisions et des investigations ultérieures, mais à ce stade le matériel saisi est évalué à à peu près 100 000 euros de valeur. Selon la procureure de Bastia, il reste encore deux personnes à présenter au magistrat instructeur, sur la base d'un mandat d'arrêt européen et d'un mandat d'amené, décerné à leur encontre. Sous-titrage Société Radio-Canada